Salut à toi jeune Déglingo ! Cette vidéo est sponsorisée par lolga.com C'est un site qui te permet d'acheter et de revendre tes objets sur Rocket League Active la double authentification et reçois tes items en quelques minutes Des questions ou un problème ? Contacte le service client qui résoudra la situation rapidement A l'achat d'un item, obtient 6% de réduction avec le code RASMEL Bonne vidéo ! Et bonsoir ! Et salut à toi ! Comment tu vas ? J'ai failli mourir mec ! T'étais à deux doigts de pas avoir ton coaching ! Est-ce que tu t'en rencontres ou pas ? J'ai vu ça, mais en plus c'était juste le soir avant C'était le soir, juste avant ton coaching ! Evidemment ! Euh... Voilà, mais écoute, je suis revenu Je me suis battu pour toi, mec C'est pour toi que je suis revenu Voilà, sache-le, c'est pas vrai du tout Voilà ! C2, pique C3, 2v2, la solo queue Mais j'aimerais changer ça, comment ça ? Ouais, j'en peux plus Je ne peux plus supporter le jeu J'adore le jeu, mais je n'en peux plus T'as écrit ? Mentalement parlant T'as écrit, je joue en solo queue, mais j'aimerais changer ça C'est un concrètement qui peut être mis en place C'est que tu cherches des amis, en fait ! C'est ça ? Tu veux qu'on fasse un appel public ? Rires 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 En fait, t'as pris le coaching pour trouver un ami Franchement ! Non, 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 c'est justement l'autre soir Quand je t'ai regardé les jeux où je t'ai vu faire de celui-de-coup Et j'ai fait... En fait, qu'est-ce que c'est chiant, celui-de-coup Ah ouais, hein ? T'as commencé le jeu quand ? Non, non, oui, oui Quand il est devenu gratuit Ok, free to play player J'avais très rarement joué avec un pote Ok, âge ! J'ai 20 ans ! Tu joues combien d'heures par jour et combien de jours par semaine ? Ça dépend en ce moment, moins Parce que, comme je t'ai dit, le jeu m'a un peu gavé Mais sinon, tu joues plus lourd et beaucoup Tu penses c'est quoi ton problème ? J'essayais trop de jouer avec mon coéquipier Je sais pas, c'est solo carry, à mon avis En solo queue, en tout cas Je me jette trop quand j'ai zéro de boost Ok Parce que toutes les games que je t'ai envoyé, c'est déjà regardé Parce que j'essaie de comprendre ce que je fais bien Mais je crains que je suis pas assez intelligent de comprendre On va voir, c'est peut-être ça, hein Ça se trouve, t'as tout trouvé Et je vais te dire la même chose, et voilà Mais écoute, on va voir On trouvera un autre truc, t'inquiète pas, de me faire confiance Pas de problème Et bah écoute, je te propose de te muter De regarder le live tranquillou Et puis, on est parti ? C'est parti Ok Wow On est en C2, je rappelle C'est quoi ça ? C'est un demi-follow ? C'est un mi-follow, mi-molette ? C'est que tu prends le pad Tu follows, mais pas trop Ça existe ça ? Tu prends la passie, ok Ouais du coup, t'arrives en retard là, quoi Donc c'est assumé, quoi Tu prends plus de temps et t'arrives en retard, tout est normal, quoi Je comprends pas Je pense qu'il vaut mieux soit pas follow, soit follow Faire les choses à moitié Faire les choses à moitié, peur des kick-off goals Ce que tu peux faire aussi, c'est de ne pas, de Ouais, de rester au but pour le premier kick-off Au moins le premier En fait, je trouve que c'est pas mal de En solo queue d'être super prudent sur le premier kick-off Pourquoi ? Parce que déjà parfois les gens sont FK Ensuite, parfois les gens, ils ont un lag Quand ils rentrent dans la game Ils peuvent avoir un lag au début de la partie Et ils sont pas dans le feu de la partie Ils sont pas échauffés et tout S'ils ont fait une pause avant, ils peuvent rater leur input Du coup, et en plus ça vous permet d'observer le kick-off de l'adversaire De votre mate Si vous voyez qu'il kick-off mal, bah vous pouvez Vous suivez pas Et si vous voyez qu'il kick-off bien, bah vous pourrez suivre la prochaine fois Donc en vrai En vrai, ne pas follow au premier kick-off de la game Je trouve pas ça absurde en solo queue Tu vois là, je comprends pas pourquoi tu Pourquoi tu recules ici Là, pourquoi tu re-avances pas maintenant Ouais, y'a ton mate qui va Ah, t'espérais peut-être une backpass Qu'est-ce qu'il fait ? Ah mais y'a eu backpass Est-ce que tu le prends mal si je dis que t'as l'air d'avoir un peu la trouille T'as pas l'air très courageux Genre là t'as peur Parce que tu vois, même s'il fait une backpass, tu vois Pourquoi là tu l'attends pas normal la backpass Faut que tu réduises la distance en fait Ok, je vois Ça me donne des informations utiles en fait, cette situation On sent qu'il y a un traumatisme solo queue déjà On le voit dès maintenant Cette hésitation D'attendre que le mate fasse quelque chose Pour réagir En fait, et après t'as paniqué Alors ça Je vais pas vous mentir C'est assez répandu Et c'est assez grave Il faut que tu règles ce problème Ruff Mastico Alors comment on fait ? Si vous laissez vos anciens mates Danser la rumba tiganesca dans votre tête A chaque game Vous allez finir par devenir fou Et vous allez dérank Le meilleur moyen de pas péter un plomb Pour le peu de solo queue que j'ai fait C'est encore de ne pas s'adapter Jouer correctement En fait, il se passe des phénomènes étranges Et parfois Imagine tu joues avec une personne Qui est exactement comme toi Ruffman Qui attend que l'autre fasse l'action Et qui tant qu'il l'a pas faite Recule Tu vois bien que ça peut pas marcher en fait A un moment donné Il faut comprendre que bien jouer C'est un cercle vertueux Et que l'hésitation Ça fait hésiter En fait ça snowball Le fait d'avoir confiance Ou pas confiance en soi Il aurait dû te la pousser au ras du sol Dans ce cas là Tu t'avances en fait Et peut-être que si t'avais fait ça Il t'aurait fait la passe Mais comme il a vu On va regarder de sa vue Parce que j'ai peur que tu comprennes pas le problème En fait là Il avait peut-être l'intention de te la passer Mais il t'a vu te retourner là Et là il te la passe plus Parce qu'il t'a vu te retourner Tu le vois ou pas ? En fait il te la passe pas Parce que là Toi dans ta tête T'es en mode Mais il fait quoi ce gros bouffon ? Pourquoi il m'a pas fait une passe ? Et lui dans sa tête il est en mode Mais j'allais lui faire une passe Pourquoi il s'est retourné ce gros bouffon ? Si tout le monde fait comme toi Ça marche pas Là il a l'air con de ton point de vue Mais de son point de vue T'as l'air con aussi Tu comprends ou pas ? Ruffman Il a fini par te la déposer Parce qu'il a pas confiance en toi Tu lui donnes pas envie de te faire la passe Donc là il part en solo play Probablement qu'il a plus confiance en toi Là il va Un peu rater son coup Et tu vas absorber la pression Donc ça c'est pas mal A ton tour Essayez de marquer Pourquoi pas Tu prends ton temps Tu fais à peu près la même chose C'est une passe Il va essayer de tirer Il a cadré Mais l'adversaire a arrêté la balle Il se jette Tu te jettes pas Donc t'as fake challenge C'est très bien joué C'est dommage que t'es paniqué ici Parce que pour l'instant C'est très bien Là le fait de pas de tête jetée Et d'avoir reculé C'est bien Donc là on est sur un joueur Qui recule beaucoup Toi tu dois être le roi du fake challenge Et tu dois Et oui Là tu le vois à côté du ballon Et t'as plus de boost Et donc tu t'es dit Là normalement Il a vu que j'avais challenge Il doit comprendre Que j'ai pas de boost Du coup il va aller récupérer la balle Absorber la pression Sur le backboard Ça me laissera le temps De reprendre la balle Et on va pouvoir partir En transition défense attaque Comme Razadie C'est ça ? Un problème Il y a un truc Qui déconne dans ton plan Il a 8 ans Tout ce qui l'intéresse C'est de mettre son premier reset Pour le montrer A la petite Marie Pour la draguer Il sent pas les couilles Complet Il est là pour chiller le mec Tu comprends ? Il est là Il prend du plaisir Il roule Il vole Tu vois ? En fait Un des gros problèmes De gens de cette communauté Pas mal d'ailleurs C'est un symptôme Très C'est vous là Vous Il y en a beaucoup dans le chat Vous vous imaginez en fait Que toute la rigueur Que vous vous imposez Les autres doivent l'avoir Non Vous vous prenez la tête Vous prenez des coachings Pour être meilleur Mais il y en a Ils s'en battent les couilles En fait Et je vais vous dire un truc Et ça ça va pas vous faire plaisir Mais je vais pas vous brosser Dans le sens du poil Ne comptez pas sur moi Quand vous ragez Les papis du chat Parce qu'un enfant Qui passe son temps en free play Vous gueule dessus Parce que vous ratez votre tir Et bah C'est exactement le même principe Quand vous les prenez de haut Parce qu'ils retaitent pas correctement Vous êtes comme eux Voilà alors ça fait pas plaisir Mais ça revient au même en fait Merci monsieur patatou Pour le prime Donc C'est hyper énervant Quand un de vos mates C'est hyper énervant Quand un de vos mates Vous reproche d'avoir raté un truc C'est hyper énervant Bah c'est aussi Hyper énervant pour un mate Si vous lui demandez D'apprendre des trucs En théorie que vous avez appris C'est la même chose En fait c'est comme une mécanique Une stratégie Vous voyez ce que je veux dire Donc on est en solo queue On s'attend à ce que le mate rate Et on lui pardonne Et on s'attend à ce que le mate Ne sache pas rotate On sait pas qui c'est On connait pas son histoire Alors bien sûr évidemment Ruff Mastico Pour les gens dans ton système de pensée C'est pas absurde d'aller jouer en duo queue Avec des gens comme toi Tu vas dans le Jurassic Park Là tu vas sur mon discord Là tu tapes du pied dans la section trentenaire Il y a un vieux débris Genre chef Georges Qui va tomber du channel Et t'inquiète pas lui Il rotate Le mec il fait des tours depuis 2015 Là il est toujours C1 T'inquiète pas que tu vas en avoir De la rotation mon pote Toujours chef Georges Partez du principe que votre mate est aussi con que vous Oui Exactement Arrêtez d'attendre des trucs de vos mates Et jouez correctement Et vous allez gagner des putes de game Tu comprends ça ou pas ? Donc là T'as la balle pas loin T'attrape la balle Bon ça c'était raté Là tu tournes et tu vas sur ce ballon C'est tout En plus tu vois bien qu'il s'en va Là tu te dis Oui mais j'ai pris la balle Du coup c'est à lui d'y aller Tu vois genre Non 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 Tu vas sur le ballon En plus tu l'as mal clear C'est un peu de ta faute Il faut vraiment Et que quelqu'un trouve un mate Par contre Tu me fais trop de peine En vrai je rigole mais c'est pas bien Extrêmement bon exemple Je comprendrai jamais Pourquoi les gens au solo queue Vous passez votre temps A faire confiance aux gens En duo queue Tous les joueurs duo queue Ils sont tout le temps en mode Jamais faire confiance aux mates Et tous les joueurs solo queue En mode Non mais faut faire confiance C'est quoi votre problème ? Toujours partir du principe Que le mate rate C'est tout C'est quoi compliqué ? Il te tire dessus Tu attrapes la balle T'es pas T'as pas attrapé la balle là Pourquoi est-ce que vous Tu vois tu demandes trop à ton mate Mais je te demande pas de te jeter Je te demande de te mettre derrière Au cas où il rate Il y a une différence Entre aller turbo speedflip Et le bump là Comme fait Raynams Qui est insupportable d'ailleurs Je te demande pas de foncer dessus Je te demande d'attendre derrière Au cas où On sait jamais Mon cerveau peut pas Ah bah merde Écoute Il faut que tu le reconfigures Là cette balle Tu dois être là Au cas où il rate Arrête de Regarde la balle en fait Arrêtez de prendre de l'info Ta prise d'information Elle est turbo toxique là Je trust Mon maït autant que mon ennemi Et alors ? Je remets l'action Ou on se remet en question Comme tu veux Voilà On arrête ? Alors Il faut trust son mate Je dis pas qu'il faut pas trust son mate Bah tu dois être prêt au cas où il rate Tu restes T'attends Tu freines là Et tu fais comme si elle passe Et là hop Là tu l'arrêtes Et puis tu continues ta vie Il a raté Ça arrive T'as trop avancé T'étais pas sur la trajectoire du ballon Il fallait que tu sois là au cas où il loop C'est tout Mais pas que tu sautes dessus Tu sautes pas sur la balle Tu attends Tu attends qu'il passe Mais t'es derrière Vous comprenez ça ? Cette position c'est le positionnement P2 Je me fais chier à vous expliquer ça Le rôle du P2 c'est le backup Soit tu turbo fonces sur la balle Soit tu es là au cas où ton mate rate la balle C'est ça le rôle du joueur 2 Je suis là Après le challenge du joueur 1 C'était ma balle Bah ça Bah oui bah Comment ça mon ballon Bah oui on a vu Et bah attrape le alors Ah oui il a ball chase Bah il t'a pas fait confiance Et là il va encore moins de faire confiance maintenant En fait il faut être là au cas où il rate Au cas où il rate Et quand tu veux y aller vas-y Et même s'il est là c'est pas grave Bon là t'as fait une passe Putain Oh la synergie Donc là t'essaies de faire une passe c'est ça ? Vous n'êtes pas fait pour vous entendre Bon il faut revenir aux bases là Il faut revenir aux bases en solo queue là Là il faut apprendre à C'est moi qui vais donner des cours au solo queue là Faire une passe à un mec qui est pas là ça sert à rien Voilà Les passes c'est de la merde Ça marche pas vous êtes trop naze Attendez le GC avant d'en faire Vraiment Une passe avant le GC c'est un tir manqué C'est tout Il faut arrêter de faire des passes Les passes ça marche pas bien Les passes c'est laisser K-Dop faire Laissez faire les top players Les passes c'est fort en 3v3 Alors en 3v3 oui Pourquoi en 3v3 ? Parce qu'il y a forcément un type qui va traîner dans le coin En 2v2 il y a beaucoup C'est différent En 2v2 vous devez travailler vos duels Là il faut que t'essaies de marquer Donc s'il vous plaît En fait ton problème Ruffman c'est que t'as perdu de vue les fondamentaux T'as été brisé par la solo queue Et t'es devenu fou Là t'es dans l'over réflexion là Alors Ruffman écoute moi bien Prochain game que tu fais Quand tu vas sur la balle T'essaies de l'attraper Et de la mettre dans le trou Tu peux faire ça pour moi ? Tu prends la balle là Et tu la mets dans le trou Ca va te donner un point Vous pouvez faire ça ? Mais là ici je peux pas Ah bah intéressant Et bah pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que t'en sais que tu peux pas ? Pourquoi peut-être que tu t'es pas posé la question de comment faire ? Et que tu vas automatiquement lui foncer dessus pour faire une passe Alors que c'est clairement pas le move Bon déjà Ici tu vois bien que ton mate il se barre Bon il est pas là Ca se voit bien qu'il est pas là Pourquoi tu ralentis pas ? Tu prends ton temps Tu prends un contre Pourquoi tu sautes ? Tu vois ? Slow 50-50 Et tu vois ce qu'il se passe Ca se trouve tu vas le gagner Et tu reprends la balle Je pensais qu'il a limite Mais tu vois c'est ça ton problème Tu bases toute ta réflexion sur le fait que ton mate Il va toujours faire tout ce que t'attends de lui Arrêtez d'imaginer que vos mates Sont intelligents Et arrêtez d'imaginer que vos mates sont forts Spoiler Souvent c'est pas le cas Je croyais le voir avancer Mais tu vois on est tout le temps dans le Je croyais Il aurait dû C'était à moi Tu vois ton problème ? Ton problème c'est que tu réfléchis trop là Balle but Tapé ballon Il faut que tu Hein ? Mais y'a rien à comprendre là Tu prends un slow 50-50 Tu remontes sur le mur Tu pousses la balle près du gars S'il vient pas T'essaies de marquer en sautant Et en mettant la balle dans le but S'il vient Tu lui tires dessus Ca rentre dans le but Voilà je sais pas moi Vas-y débute toi là T'as raison Est-ce que Nexto il se pose des questions ? Allo ? Allo re ? Voilà Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire ? Est-ce que là tu comprends comment tu aurais pu faire ? Au moins en essayant Alors Ouais je vois ce que tu veux dire Mais en fait je pensais En fait là ce que je explique C'est que Dans mon champ de vision Je pensais l'avoir vu s'avancer C'est-à-dire que je me suis pas dit Je sais pas où il est Il avance pas tu vois Mais heureusement qu'il était pas là mec Ah heureusement ouais Parce que là s'il saute là dessus Il prend un but Tu sais toi qu'il prend le but là ? Après il peut s'avancer Et ne pas sauter Malgré tout C'est ça Tu lui demandes De jouer parfaitement Ton game plan C'est un might Parfaitement c'est un fake Ouais alors excuse moi Mais ça fait depuis 2015 Que je vous répète D'arrêter de faire ça Les C2 Et on vous voit toujours sauter Comme des gros débiles Après tous les C2 N'ont pas regardé les coachings Je vous l'accorde C'est bien hommage Mais enfin tu vois ce que je vais dire Tu peux attendre ça de ton mate En duo queue Et tu vois avec lui Et s'il le fait pas Tu lui dis Il va peut-être te dire Bah j'ai pas eu de boost Il a peut-être une bonne raison De pas être là Tu vois tu vois pas tout Ouais Essaye de jouer plus simplement Ok Prends la balle Mais j'ai l'impression Que c'est moins simple en fait Quand l'oscillage Essaye de faire un move solo Alors Des fois ça va être 100 fois plus sûr Ouais mais si tu rates pas Tu rates pas Tu rates pas Ouais mais du coup mon mate Il est en 2v Tu vois ce que je veux Je sais pas comment te le dire Parce que du coup il est super loin Ouais Donc il faut que tu fasses un move Et que très vite Tu te repositionnes T'essaye Si ça foire Tu t'en vas Ouais Et si t'es trop en retard Tu vas démo le porteur de balle Tu mets de la pression Sur le porteur de balle Ce qui fait que même s'il est loin Bah tu vas quand même pouvoir en aller Tu vois C'est hyper all-in Tu comprends de faire ça Tu pre-jump Tu fais une passe A 120 km heure Et t'espères que ton mate Il arrive au mid Et qu'il fasse une tête plongeante Et qu'il marque premier poteau Je suis désolé C'est pas safe Ce qu'est safe c'est d'essayer un truc Si ça marche tant mieux Marc Si ça marche pas C'est pas grave Il est derrière Et tu rotate Tu vois Simple Bon Je dis pas qu'il faut jamais faire la passe Quand on est au corner Mais il faut arrêter De baser ton decision making Sur ce que devrait faire Hypothétiquement ton mate Ça va t'amener nulle part Je te dis pas De pas tenir compte De ce qu'il fait Dans mon cerveau De con Tu vois C'est du 2v2 Donc on joue à deux Oui Donc forcément Je dois forcément Jouer avec lui Oui Mais là il est pas là Je disais Là effectivement Il est vraiment pas là Oui D'accord Moi je veux bien Mais dans ce cas là Tu fais la passe Quand tu vois qu'il est au mid Et que tu sais qu'il peut avoir la balle Et que pas l'adversaire Là oui Mais c'est pas ce que tu fais là Ah clairement Oui Tu comprends la différence entre les deux Si tu vois ton mate Parfaitement positionné Et que tu peux lui faire la passe Et que la passe a un quelconque intérêt A la limite Go Mais là il n'y a aucun de ces critères qui est réuni Aucun Là ça aurait été mieux tactiquement Si tu loupes la balle en fait Parce que là du coup tu accélères le jeu Tu fais la passe à l'adversaire Et là effectivement il se retrouve en deux Tu vois Donc si tu vois que la passe est possible Fais la Mais ne l'imagine pas Ne pars pas du principe Qu'il est censé être là Ah oui il y a un petit peu d'écho C'est pas grave Ça va Là t'avais laissé le son là T'inquiète Mais euh T'es censé mute complètement d'ailleurs Quand on discute C'est vrai Ce que je veux dire C'est que Fais la passe quand elle est possible Quand tu la vois Elle est là Tu vois Non mute pas discord Mute le live Tu réponds au live On est d'accord Mais j'ai pas de live Non j'ai pas de live J'ai pas de live Ok ok Non c'était des coups dans mon casque En fait Ah oui ok Donc tu comprends ce que je veux dire C'est que La passe il faut la faire quand elle est là Elle est sous tes yeux là Go Mais elle était pas là la passe Donc tu fais pas de passe Ouais c'était après Tu vois c'est C'est à dire que t'imagines des trucs T'imagines la game en fait T'as hyper réfléchi au jeu T'as un schéma théorique dans la tête Et tu regardes plus ce qui se passe sur le terrain Mais tu joues pas Tu contrôles pas ton mate par la pensée en fait Lui il est peut-être dans un délire différent Peut-être qu'il a pas de boost Peut-être qu'il a déco Peut-être qu'il y a son chat qui lui a mordu la jambe T'as pensé à ça Non t'as pas pensé à ça dans ton game plan Son chat qui lui mord la jambe T'y as pensé à ça T'y as pensé à ça T'y as pas pensé Mais oui c'était bad Evidemment Il y a sa daron qui est rentrée Qui lui a loulé dessus Parce qu'il a eu une mauvaise note Du coup il a pris le boost Et il s'est replié en défense Au lieu d'aller au mid T'y as pas pensé à ça Alors ce que je veux dire C'est que tu ne peux pas Imaginer Anticiper Tout ce qui se passe à l'avance Tu sais s'il y a des joueurs comme ça Il y a des joueurs comme ça Et vous vous plantez C'est pas le bon état d'esprit C'est pas grave On peut changer Mais arrêtez Mon mate il aurait dû faire ça Ça c'est quand vous vous dites Ce genre de phrases Vous pouvez jouer en réaction Ouais ou Oui Ou Oui en réaction Ou dans l'action Ou dans le présent quoi Vous n'avez pas essayé d'anticiper Parce que je veux dire Vous n'avez pas essayé d'anticiper Je te le conseille En fonction de ce qui se passe Plutôt en fonction de ce qui devrait se passer Alors surtout pas en fonction De ce qui devrait se passer Mais de ce qui se passe Sois dans le présent Prends l'info Tires-en une conclusion Et agis Tu vois Ouais je vois Voilà j'ai compris Toi dans tes games Tu dois tout le temps être en mode Ah mais qu'est-ce qu'il fait C'est normal que ça Ce le cul te rende fou Tu pars du principe Que les mecs ils ont pris 42 coaching Mais non C'est que je me dis Qu'en fait le mec Il va jouer Enfin Je pars du principe Que je suis à cet élo Les gens ont le même niveau que moi Ou sont plus forts Ou sont moins forts Tu vois mais Il n'y a pas Je peux me dire Le mec il va rater Toutes les balles qu'il va toucher Je ne vais pas me dire Le mec il va faire que de rota Dans le mauvais temps Je suis désolé Mais faire une passe à l'adversaire Comme ça Alors que ton mec n'était pas là Ce n'est pas incroyable comme niveau Du coup c'est legit Oh oui mais là j'ai été fou Nul Bah ouais Tout va bien alors Lui il n'est pas là Toi tu rates ta passe Vous êtes exactement du même niveau C'est éclaté Bah oui Donc Non mais c'est sévère C'est sévère C'est vrai Ouais c'est vrai Mais voilà Je suis désolé C'est comme ça Donc Voilà Prendre la formation Tire dans une conclusion Ok On enchaîne Ouais Non là vous êtes exactement Aussi mauvais sur cette action L'un que l'autre Et encore que Lui il est loin Du coup il part en solo play Tu vois lui là Et bah il a raison C'est pas mal ce qu'il fait Tu vois il a la balle Il essaie de marquer un but Alors il va tout rater Il se surestime sans doute un peu Mais je suis désolé Mais que vous le vouliez ou non Ce tir est cadré Et il a mobilisé les deux joueurs Là tu vois Le fait que tu marques pas là dessus C'est une erreur Là on peut te demander De marquer ici Là ton mate Il est un peu en droit de rager Parce que son move Il est raté c'est vrai Mais pas tant que ça Regardez Pourquoi ? Parce qu'il mobilise les deux joueurs En ratant Ça fake l'adversaire Et les deux joueurs ont sauté Donc là Là t'as raté ta lecture T'aurais dû marquer ici T'aurais dû marquer sur ça Ok ? Bon c'est pas grave T'as pris le contrôle du ballon Tu prends le boost Et tu pars en solo play Donc ça c'est très bien Il faut prendre Ouais le flip reset si tu veux Il y a plus simple Oh c'est dommage De pas vous voir air dribble C'est dommage Les joueurs free to play Vous avez pas appris air dribble C'est tellement free air dribble là Oh la 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 Il saute dès maintenant T'as juste à pousser Un tout petit peu la balle Et derrière tu prends un dunk Là si t'essayes pas de flip reset Tu marques Bon le flip reset Est pas non plus Complètement mauvais mais Boomer alert Les jeunes Bouchez vous les oreilles C'est dommage De pas savoir air dribble Voilà C'est pas pour rien Qu'on a découvert le air dribble Avant de découvrir le selling shot Avant de découvrir le flip reset J'estime que c'est Pas Faire les choses Normalement je sais air dribble Ouais ok Parce que là c'est vraiment Free air dribble Là le air dribble Il est tout droit Le mec il est complètement en retard Tu fais un air dribble Qui pousse un peu la balle Tu C'est mon point fort en mec Ouais mais c'est bien C'est pas mal Ça se voit que t'es pas mauvais en mec C'est pas mal Ouais L'accélération est bonne Même si t'aurais du prendre Une ligne de pad là Tu vois là Y'a un problème de boost management Tu vois ton speed flip Il est bon Mais faut que tu accélères Alors déjà t'as pas besoin Du speed flip Boost plus front flip Ça marche Moi ce que je te conseille Ça flip reset mieux Que moi en GC2 Ouais ouais Tu vois Tu prends ce pad Tu front flip Et tu prends la ligne de pad Cette belle ligne de pad là Il faut avoir des trajectoires Comme ça toutes faites Dans la tête quoi Ça il faut apprendre Les trajectoires de boost Tu vois là T'as pris un pad Alors dessus T'as pris Donc t'as ces trois là Rotation back post Parce que t'as étudié le jeu Du coup t'as la petite Rota spécial back post Donc ça c'est bien T'es bien positionné Voilà Tu vas rater un peu ton clear Mécaniquement c'est un peu faible Tu vois Le flip reset c'était ok Par contre le dégagement Il est pas fou Donc peut-être que t'as mis Beaucoup d'efforts Dans des mécaniques compliquées Et que t'es un petit peu léger Dans les mécaniques de base Pour l'instant au niveau des tirs C'est pas incroyable Là t'as le temps De bounce dribble Voilà très très bien Donc ça c'est vraiment bon Le fake ouais Le bounce dribbling Très très bien Bien essayé avec la démo derrière C'est extrêmement bien joué On va rater le côté opposé Tranquilou Ton mate il va tenter un truc Ah ouais c'est vraiment Lui il s'entraîne Tu prends ton temps Tu boum c'est pas mal Pour aller prendre le boost C'est très bien joué Très beau dégagement Et là on espère qu'il fasse Un truc rapide Pour aller enchaîner derrière Bon il s'est un petit peu planté Il a pas très bien joué D'ailleurs tu vas reculer Ok la petite passe ici On s'en fout Là il touche Et là tu veux prendre ce boost Et aller gagner ce duel Ah t'as le temps quand même Là tu vas un peu vite Mais ok T'as pas non plus fait n'importe quoi Là t'aurais pu y retourner là Là t'y retournes C'est pas du ball chase Là tu retournes Sous cette balle Tu vas juste le battre Ouais c'était une belle phase de jeu ici On voit qu'en C2 Il y a des moments avec Et des moments sans Free ball pour le mate Laisse le tranquille ce mate Le mate il te voit Attends mais c'est vachement important Le mate il sait pas Ce que tu fais avec ton petit saut là En fait tu crois trop Qu'il est dans ta tête Je suis désolé Le mate il rotate en plus Quasiment back post Bon il est premier poteau mais Tu comprends ? Tu vois qu'il peut pas savoir Ce que tu fais ou pas Il est pas mauvais ton mate Il te laisse y aller là Il t'invite à y aller là Il veut que tu y ailles Il te voit à côté du ballon Si tu avais été en train de rotate vite Plus vite Tu vois à quel moment il aurait fallu À quel moment il aurait fallu Que tu partes maintenant Là si tu boostes vers le haut Ton mate si tu boostes vers le mur là Pour partir en rotation sur le mur Il va voir Que tu t'en vas Du coup il va prendre la décision d'y aller Mais là en vrai tu peux la voir cette balle Si tu peux la voir Il n'y a pas spécialement de raison de pas la prendre Si tu peux prendre la balle Pourquoi ton mate se dirait que tu vas pas la prendre Tu comprends ce que je veux dire Ruff Mastico ? Si tu ne pouvais pas du tout la prendre Il l'aurait vu et il y serait allé Mais là tu peux la prendre cette balle Oui tu l'aurais donné à l'adversaire Mais ton mate il peut pas prendre le risque Que tu aies cette réflexion Comment ton mate il sait que t'as un bac plus 22 en Rocket League ? Il te connait pas ton mate Il sait pas ce que tu fais Il te voit à côté du ballon Il te dit que tu vas y aller Il veut pas double commit en fait Il sait pas à qui il a affaire ton mate Toi tu sais que tu prends des bonnes décisions Mais lui il te connait pas Et peut-être que lui il a pas de bonnes décisions Oui peut-être que ça aurait été plus optimisé Que tu aurais dit A la limite mais dans le quick chat prends-le Si vraiment tu veux laisser des ballons pour optimiser Tu vois ce que je veux dire ? Mais les mots te prends-le Dis-lui d'y aller Mais si t'es à côté de la balle Que tu peux la prendre Y'a aucune raison qu'il y aille Et puis là je suis désolé Mais c'est un peu trop tard S'il y va maintenant C'est vachement risqué C'est le dernier défenseur Il est un peu loin là L'autre il est vachement plus près S'il y va Et que l'autre vous bat tous les deux C'est dangereux Non il a raison d'attendre Je suis désolé C'est à toi d'y aller ici Alors peut-être que oui Si on étudie frame par frame Mais c'est impossible De prendre la bonne décision comme ça En solo queue Tu laisses jouer ton mate Et vraiment quand t'es sûr Qu'il y va pas T'y vas Sinon y'a trop de risque De double commit Ok Tu vois ce que je veux dire Allez la petite rota Côté opposé Ok Tu back up c'est bien Là tu le vois y aller Donc ok Tu es quand même là au cas où Il t'a vu visiblement Ok Prend de l'info sur ce qui se passe Quand même On dirait moi Là il fait sa vie Il te voit derrière Il te fait la back basse Et là tu vas tenter un solo play C'est raté C'est rendu à l'adversaire On va re-essayer C'est pas grave La rota ici Sur le côté Attention il est en retard Sois prudent T'es au mid Voilà Là Là il hésite Voilà il y va Il y a un adversaire Tu dois être là Cette balle elle est à toi C'est pas pourquoi t'es au mid là Ah non c'est là qu'il faut être T'es pas bien positionné Là t'arrives là Hop Tu prends la balle Hop Et t'essaies d'aller marquer Voilà c'est tout Toujours derrière le ballon Là t'es au mid T'as rien à faire au mid Là t'es censé arriver avant lui C'est pas normal que t'arrives après Parce que là regarde Il a pu challenge deux fois l'adversaire Il a challenge une fois ici Normalement t'es là pour prendre les conséquences Tu te souviens le P2 ? Le P2 c'est celui qui prend après le challenge Au cas où le mate rate T'es censé prendre cette balle avant Dauphin Si tu la prends pas avant Dauphin C'est que tu l'es planté Un moyen hyper simple de vous évaluer Un moyen hyper simple de vous évaluer Vous regardez vos replays Quand votre mate fait un truc Est-ce que vous êtes le premier derrière Après sur le ballon ? Oui Vous êtes un bon joueur Non Vous êtes un mauvais joueur Simple Alors évidemment Il faut être de bonne foi Si le mate Il est à un mètre de la balle Et qu'il kebab complètement Et qu'il rate Que ça vous fake Et que derrière Il y a un turbo tir Bon ok C'est votre faute C'est votre faute Si vous voulez être parfait Il fallait le voir Il fallait le voir Bon là vous êtes de mauvaise foi Quand vous faites ça On est d'accord Mais en vrai Oui Il fallait le voir Oui il faut trouver une position hybride Derrière le mate Et derrière Oui Jacques Hamer C'est vrai Mais Mais merde Si vous voulez pas vous planter Mettez-vous derrière Point barre Voilà En fait le positionnement par défaut C'est derrière la balle Et si vous avez du nez Si vous êtes capable de bien lire le jeu Ok Vous pouvez vous déporter un peu au mid Mais si vous vous plantez Ça va être de ma faute après Donc non Vous vous mettez derrière la balle Et puis c'est tout C'est souvent mieux Voilà Si un positionnement Et 51% de fois Si un positionnement A 51% de chance D'être le bon Eh bah prenez-le Ce putain de positionnement Statistiquement Vous allez monter en yellow C'est des maths On continue Donc là T'es mal positionné Du coup C'est de la merde Du coup Ton mal était dans la sauce Tu le vois qu'il s'en va Et tu décides de partir Prendre du bout C'est vraiment Jean-Michel Air Dribble C'est quoi cette game là C'est quoi les C2 Votre problème là Ça a changé le C2 Le Doomzy Très bien essayé Tu vois que t'as des solutions Pour essayer de marquer tout seul Tu vois que tu sais faire Là tu turn Tu paniques pas Tu fake challenge Ça tu le fais très très bien Donc ça pour le coup C'est excellent T'aurais pu flip Pour aller plus vite Là tu vas partir Tu vas suivre ta balle Waouh Incroyable Swag Ah dommage Pas incroyable ça du coup Ça passe Ok Ouais Allez Oh putain C'est vraiment la fête du slip Le C2 Moi j'ai rien contre tes flip presets Mais tu les rates à chaque fois Même Rhinom Ouais Rhinom C'est pareil Comme Rhinom Tu vois t'as le potentiel D'être Super Sonic Legend Moi je trouve que t'as pas un hit rate Qui est très élevé Qu'est-ce que j'appelle le hit rate Ça sort de C'est moi qui ai inventé ça là Dans Rocket League Le hit rate Ce que j'appelle le hit rate C'est le nombre de fois Où tu tentes de toucher la balle Et le nombre de fois Où tu touches réellement le ballon Il y a aussi le Le successful rate Je sais pas Je viens de l'inventer à l'instant C'est le nombre de fois Où t'essayes de faire un truc Et le nombre de fois Où tu réussis Parce que là par exemple T'as réussi A prendre ton flip preset Mais t'as pas fini Ton action correctement Du coup c'est raté Un joueur compétitif Il a un successful rate Très élevé Même s'il fait pas Des mécaniques très complexes Toi tu fais des mécaniques complexes Mais tu les rates toutes Par conséquent Tu perds la game Entre un type Qui va réussir Deux tirs dans la game Sur deux essais Et qui fait que De chat de défense Toute la game Et un gars Qui va tenter 42 flip preset Mais qui va tous les foutre Sur la crossbar Bah Celui qui est meilleur mécaniquement Et qui a un meilleur card control On peut dire que c'est le mec Qui a mis 42 double reset Sur la crossbar Mais celui qui va passer ses 3 C'est clairement celui Qui a mis les deux power shots Tu comprends ou pas ? Donc c'est pas mal Effectivement T'as de bonnes mécaniques Comme tu dis Mais il faut marquer des buts maintenant Cette game C'est vraiment une masterclass De l'exemple De 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 bien essayer Tu vois Moi je veux bien Que tu me dises Que t'es des mécaniques Mais marque un but alors Parce que c'est ça Que ça sert Une mécanique en fait Tu vois ce que je veux dire ? Effectivement On voit bien Que t'as un bon card control Et tout Tu fais des trucs On sent que t'as un bon card control Mais sur le terrain Ça se traduit par le néant Ça ne marche pas Ce n'est pas assez bien C'est pour ça Qu'il y a des gens Ils se foutent de ma gueule Quand je leur explique Que ça fait 2 ans et demi Que je travaille les flip-risettes Oui C'est ça Ça fait 2 ans et demi Que je suis dessus J'y arrive toujours pas Et quand on me demande Je dis que je sais pas faire Parce que c'est pas un peu Savoir faire Qu'il faut faire C'est tout le temps Dans toutes les situations C'est ça Savoir faire une méca C'est pas y arriver Une fois sur deux Une fois sur deux Ça veut dire que T'es un demi platine Et ça c'est un rollshot Où t'as appliqué ton tir Après avoir touché la balle C'est donc un tir raté Donc c'est super Des rollshots en C2 Mais tu sais visiblement Pas bien le faire Le tir est raté ici C'est pas trop raté C'est cadré Mais ça reste pas ouf Et là ça part en double reset Avec Avec 32 boosts Ça c'est pas un bon Decision making Tu vois Qu'est-ce qu'on fait Avec 42 boosts ? Tu ramènes la balle au sol Non ne déprime pas On est là pour apprendre C'est pas mal en vrai Si t'arrives à progresser encore Tu vas connecter Et ça va être pas mal Tu vois Bon là qu'est-ce qu'on fait Avec une balle comme ça Clairement La balle elle remonte comme ça Si t'as plein de boosts Tu vas partir ici Tu pars Et après tu fais tes trucs Non on back pas 42 boosts Ça suffit pour attaquer Le problème c'est que Tu pourras pas la suivre en l'air Si tu peux pas suivre la balle en l'air Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends plus large Et tu la fais drop Tu la pousses Tu la fais rebondir Et là tu peux la prendre Avec tes 42 boosts Tu vois Et t'essaies de marquer Là un smurf Un smurf qui a pas de mecha là Parce que c'est ça aussi Du coup on parle quand on dit Qu'on a des mecha Là un smurf qui a pas de mecha Il prend la balle Pendant qu'elle remonte là Il la tape un petit peu Pour qu'elle passe là Et ensuite il tire Il marque C'est open en fait Ça c'est open là Là un Un GC1 Il marque là Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et il sait pas flip reset Il a aucune idée De comment on fait un flip reset Il a pas besoin de flip reset là Il y a un énorme trou dans la défense là Lui si t'arrives à l'autre speed Lui il est loin C'est open là D'ailleurs un tir direct A mon avis là C'est tes buts GC2 je sais pas la mettre comme ça T'as juste envie de dire Que t'es GC2 The Smoothie One The Smoothie One Tu avais juste envie de nous dire Que t'es GC2 T'as même raté ton kappa Dis Je suis GC2 Et arrête de faire semblant D'analyser Ça m'énerve Bon Je voulais air dribbler Et bah on air dribb pas avec 32 boosts Donc ça c'est à dire que tu fais trop de free play T'as pas l'habitude de manage ton boost Et du coup bah ça marche pas C'est à dire que c'est bosser Tu sais le faire en free play avec boost infini Bah on est pas en free play avec boost infini Donc ça c'est une mécanique qui est en cours d'apprentissage Que tu utilises dans une situation pas adaptée Ok le air dribble aurait pu être pas mal Même si en vrai je maintiens que c'est open Et que là si tu vas Repique là tu marques En vrai De toute manière il fallait pas air dribble ici Vu la situation de Vu le positionnement des défenseurs Il fallait pas air dribble Mais si jamais Tu veux air dribble Bah vérifie d'avoir du boost d'abord Ouais Voilà On se replie On surveille ce qui se passe n'est ce pas Ouais Ouais T'es ce joueur presque au point partout Mais nulle part Ça c'est vraiment un syndrome particulier Que je peux comprendre en vrai Et qui n'est pas forcément si malsain J'ai vu malsain apparaître à l'écran Le mot est arrivé Il était adapté Je vous explique A l'époque Quand on jouait avec notre caca Sur Rocket League En 2015 Pour nous les mécaniques Ça existait pas On faisait ce qu'on pouvait Pour taper cette pute de balle dans le but Ok Et on a découvert des mécas Et on les a pris un par un Au fur et à mesure qu'on les a découvertes Aujourd'hui vous commencez Rocket League Il existe un glossaire De 622 283 différentes mécas Sponsorisé par Squishy Que vous pouvez acheter Pour la somme de 782 dollars Sous forme de PDF Un youtubeur américain Ne faites pas ça C'est gratuit Hein Bref Et donc du coup Ce que vous essayez de faire C'est de tout apprendre en même temps Il faut y aller Par étape quoi Là on sent que T'es pas extrêmement T'es pas hyper au point Sur les tirs Tu fais des erreurs de tir En fait Si tu tirais mieux T'aurais mis des buts Tu vois Ah il va rentrer celui là On s'est fait spoil Bon c'est bien Il est pas mal C'est vraiment À 5 secondes de la fin Ça finit par rentrer Et tu sais pourquoi ça rentre là Parce qu'en fait Ils ont peur de gagner Ils te laissent de l'espace Plus tard t'auras pas autant d'espace En C3 à mon avis Ton mot il passe pas là Bon enfin bref C'est pas mal C'est bien Mais c'est dommage De pas avoir mis les tirs Oh merde Oh quel enfer Il est pas allé kick-off Bon t'en as réussi au moins un Donc ça veut dire Que c'est pas mal Mais c'est pas C'est pas assez au point quoi Là t'es pas derrière lui Au moment du challenge Regarde tu recules Là il faut que tu sois là Prêt à enchaîner là Là il faut que t'enchaînes Que tu montes sur ce mur Regarde il est obligé d'y retourner Il est en retard Donc là c'est bien T'es sous lui Mais t'es un peu près là Pour le coup Tu savais qu'il allait loupé Ou t'as été fake Là tu attends Et ensuite tu fais Là t'es pas censé rater cette balle en fait Il ne me dit pas il m'a fake Tu vas me dire il m'a fake C'est ce que t'as envie de dire Dis le vas-y Il m'a fake Mais oui t'allais le dire Je sais bien que t'allais le dire Ce à quoi je te réponds Tu es player 2 Tu es là uniquement au cas où il rate Si quand il rate tu es surpris Tu ne sers à rien Ton existence n'a pas d'intérêt Si vous n'êtes pas derrière votre mate Au cas où il rate Vous servez à quoi ? Au nom du ciel Vous existez en 2v2 Quand vous n'avez pas le ballon Vous n'existez qu'un au cas où votre mate rate C'est votre seule raison de vivre Vas-y démêle-toi Alors La parole est à la défense Dans le mindset où j'étais dans ces games J'ai compris ce que tu veux me dire Qu'en fait je sais trop de jouer le Rocket League En pensant que mon mate va jouer la même manière que moi Et en fait je me dis que là il va me la laisser à ce moment là Parce que pour moi j'ai un bien meilleur tir à faire que lui Ce qui est entre guillemets logique Mais lui il ne peut pas le savoir Il ne peut pas où je suis positionné Oui ou il est peut-être Il est peut-être aveugle et malade Oui il aussi Mais donc faut que j'arrête juste de me reposer sur le fait que Ouais je peux mieux l'avoir ou je peux mieux le faire Mais oui c'est ça S'il est devant je reste derrière C'est ça c'est tout Et puis lui il ne peut pas te voir regarde de son point de vue Bah oui Là il ne peut pas savoir où tu es D'ailleurs il t'a vu partir avant Regarde Mais en fait si tu veux avant je pensais qu'il allait me faire une backpasse Plutôt que tu as un match Ça doit donner mal au crâne tes games Regarde Reynaud Est-ce qu'il a fait chier Reynaud T'as déjà vu Reynaud réfléchir ? Il a réussi à avoir le BCC dans solo queue Il ne s'est jamais posé une seule question C'est trop Le mate là il essaie de vivre sa vie Il essaie de marquer des buts Parce que c'est le but du jeu en fait Là tu y vas Tu te mets derrière S'il rate Tu fais ton tiens Parce qu'au final il te l'a laissé d'une certaine manière Il est passé à côté hein En fait jusqu'au dernier moment je me dis il va me la laisser Mais je suis pour le con C'est ça mon frôlette Bah oui il te l'a laissé Involontairement mais il te l'a laissé Je suis désolé il te l'a laissé Ouais mais du coup au dernier moment ça m'a fait Mais tu vois bien en verbalisant que ça va pas C'est à dire que tu fais tout en mode il faut qu'il me la laisse Il rate et du coup il te la laisse Mais du coup ça te surprend du coup tu l'as pas Ouais mais ça n'a pas de sens Ah oui il a un épaulement Donc Tu te mets derrière Qu'est-ce qu'il fait ce gros con Ça c'est la seule question que tu dois te poser en solo queue Tu regardes bien Oh putain il va toucher il va pas toucher Il touche pas c'est à moi Et s'il touche Oh putain est-ce qu'il l'a rendu Il a rendu l'adversaire Allez c'est parti je back je rotate Et si c'est une bonne balle Oh l'adversaire va l'avoir ou pas Ah il l'a pas Ah bah j'y vais je marque Tu vois simple en fait Je sais pas dans quoi t'es parti Mais oui En fait on a l'impression que t'es dans des games de SSL là Tu réfléchis comme si tout le monde était des turbo top players Tu passes ta vie sur les streams de K-Dub Ou de VeriPic toi c'est pas possible Il faut arrêter de regarder les replays de joueurs pro en boucle Non mais je sais pas Tu vois ce que je veux dire C'est Ton decision making Ton positionnement Il est adapté au niveau des gens dans ton hélo Aller défendre le backboard Quand l'adversaire monte sur son propre mur En bronze 2 c'est pas ouf tu vois Parce que si déjà en bronze le mec il monte sur le mur C'est qu'il s'est évanoui La voiture elle avance toute seule Premièrement Tu vois ce que je veux dire Ne t'attends pas à un monster clear shot Qui va atterrir dans ta lucarne Il y a peu de chances que ça arrive en platine Même en diamant Même en C1 même en C2 même en C3 même en G1 d'ailleurs Donc tu défends en fonction des capacités théoriques de l'adversaire C'est d'ailleurs pour ça que les smurfs se baladent à bas niveau Parce que vous avez l'habitude d'un certain niveau Et que quand un joueur arrive dans la game avec des capacités mécaniques Très au delà de ce que vous avez l'habitude de voir Vous êtes constamment surpris C'est pour ça que les smurfs se baladent contre des joueurs beaucoup moins forts Parce que vous avez des positionnements qui sont pas adaptés A des capacités au dessus de ce que vous avez l'habitude de voir Vous êtes donc surpris Ok ? Ouais Il faut que tu t'adaptes à ton elo Et ton elo ça rate des balles T'en as raté Il en rate Tout va bien T'as pas un mauvais mate là Là qu'est-ce qu'il ressent ton mate Sur cette action Ton mate il essaie de prendre la balle Déjà ton mate Tu vois je fais l'avocat du diable un peu Je fais l'avocat du diable parce que t'en as besoin C'est pas par sadisme Tu vois ton mate Déjà sur cette dernière action Tu n'as pas besoin de te muter On peut rester là Tu vois là Il te voit partir déjà Alors qu'il s'attend à ce que tu y ailles ici Tu vois Il te voit taper la balle Là il voit bien que le dauphin il va rater Il te voit à côté du ballon Donc là à ce moment là il se dit Il va y aller je vais rotate Donc il commence à rotate Là il te voit partir Du coup il hésite Il se dit bah ok mon mate se barre j'y vais Donc là dans sa tête il est en mode Pas ouf mon mate tu vois Là il a un avis négatif sur toi Il te voit te barrer alors que tu peux prendre la balle Là il est en mode ok Là je suis un connard parce que je me suis dit Pourquoi est-ce qu'il est devant tu vois Je me suis dit pourquoi il est allé prendre le boost mid Mais du coup tu réfléchis tout à l'envers Lui il a raison là de réagir comme ça D'y aller ici comme ça Parce que bah il t'a vu te barrer en fait Lui il se base sur ce qu'il voit en fait Toi tu te bases sur ce qu'il devrait se passer Mais on est pas On est pas On est pas dans la divination là Tes game elles se jouent au hasard C'est pas possible Lui il te voit te barrer il y va Je suis désolé il a pas l'air bête C'est plutôt réussi son truc Tu vois Il y va bon il prend un 50-50 La balle remonte Elle est sur le mur pas loin Putain Il voit le mec aller sur le truc Et là Il est sur le mur Et il voit que le mec Il voit un open Là tu crois qu'il est pas surpris Donc là en fait dans l'intervalle Donc toi Ce que tu demandes à ce mec là C'est que dans l'intervalle Où le mec qui s'appelle 2-2-2 là Il tape la balle sur le backboard Ce qui est quand même absolument imprévisible On peut pas savoir qu'il va faire ça T'es d'accord Là maintenant là Il voit l'open Le mec a raté Il a sound boost Il doit se dire Hum Bon mec t'es probablement en train de me suivre Exactement juste en dessous Si je lui laisse Il va pouvoir mieux jouer Dauphin malsain Et donc Mais 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 C'est pas possible en fait Tu comprends que c'est pas possible Mais moi j'aurais sauté aussi en fait Evidemment que j'essaie de tirer là C'est open Mais le mec c'est pas C'est pas un ordinateur quantique en fait Comment tu veux qu'il s'imagine que t'es derrière Mais même en duo Q le mec saute là Ou alors faut lui dire vachement à l'avance Il est dans la réaction Il voit une balle Il voit un open Il saute Tu veux qu'il fasse quoi d'autre Un calcul statistique Comme quoi normalement t'es en bas T'es mieux positionné pour tirer C'est pas raisonnable Balle tire Voilà c'est tout But Ou pas Donc il a essayé Et c'est raté Bon Bah Voilà Marc à toi toi Tu vois ce que je veux dire Tu prêtes à tes mails des super pouvoirs en fait Tu leur demandes d'ailleurs un niveau de réflexion et de positionnement Que tu n'as absolument pas Mais là c'est impossible ce que tu lui demandes en fait Ce que t'attends de lui n'est pas possible Même un pro player il la laisserait pas je pense Allez peut-être un pro player Un pro player il se dirait que Bah déjà un pro player il marquerait l'open La question se poserait pas Mais euh Non même pas un pro player Bah parce que le pro player il marque Non ça existe pas Personne peut faire ce que t'as dit Ça n'existe que dans ta tête ce gameplay Tu imagines les games tu vois Et ça doit te générer énormément de frustration pour rien Là j'arrive pas à savoir à ce moment là T'as le seum parce qu'il a raté Ou t'as le seum parce qu'il a essayé Non j'ai le seum parce qu'il a essayé Dans mon esprit de conner Ok donc dans ta tête là Fais chier noob mate Pourquoi il a essayé de marquer l'open net Qui se présentait à lui Ok Enfin c'était une balle dure en fait tu vois Ah ouais mais bon Je te signale que tu fais des flip-risettes en C2 Oui oui tout le monde Si t'as pris un power shot T'es C3 déjà Donc excuse moi Mais dès que tu pars sur un flip-risette Tu prends une balle difficile Et bah oui ça fait un petit peu CSC quand même Ouais mais tout à fait Et voilà Donc Non mais je veux pas te pèter en difficulté Parce qu'en vrai il y a plein de trucs bien dans ton gameplay Mais c'est vraiment ta façon tu vois D'aborder le truc qui va pas du tout T'as de bonnes mécaniques Clairement T'as à étudier les rotations visiblement Ça se voit que tu sais ce que tu fais T'as tout pour y arriver J'ai toujours dit dans Rocket League Il y a trois dimensions au jeu Il y a la tactique La mécanique Et le mental Là ton mental il est catastrophique Et il influe sur ta tactique de manière désastreuse Mais même J'aimerais pas savoir si c'est mental ou tactique en fait C'est un mélange des deux Ouais je pense qu'il y a un mix des deux C'est un mix des deux Parce que tactiquement c'est catastrophique en fait Genre Ça a l'air génial tu vois Quand tu nous l'expliques au ralenti Mais en pratique tu vois bien que c'est du délire en fait Bah oui c'est inévitant Bah surtout c'est pas possible Ça n'a aucun sens Tu vois Genre on dirait toujours aux échecs C'est pas Non ça va vite hein Ça va vite hein Bon on continue ? On continue un peu Je m'arrête On fait plus long Il est long C'est long Tant pis c'est pas grave Ça me fait plaisir C'est cadeau Donc là Là t'es en train d'hurler Parce qu'il retaille de pas côté opposé J'imagine Parce que t'as bien été C'est bien Très bien T'y aller Même suite là Ça passe Là t'essaies de le battre Là tu vas prendre ce boost N'est-ce pas ? Très beau wave dash Ouais sans boost c'est chiant Ouais c'est grave C'est C'est terrible J'ai mal J'ai mal physiquement T'as raté le boost Là là Du coup il fait ça Là tu vois un open Et t'y vas T'as raté ton aériole J'ai changé ma touche de drift le jour même Ah merde Il faut pas changer ses touches en C2 C'est trop tard Ah ouais non mais non Ouais non Là il fallait Il fallait à le flip là Qu'est-ce qu'on fait ? Bah on a le flip Donc on est d'accord T'es en train de me dire Que tu sais pas recover Parce que t'as changé ta touche Donc tu viens de perdre la game Parce que tu sais pas déraper Mais t'as égalisé avec un flip reset C'est ça que t'es en train de me dire Donc flip reset ça passe Une fois sur 10 Ah le flip Ça passe pas T'as perdu 2-1 Bon allez vas-y débute toi Oui Bon je pense que tu prends un peu tout Rocket League à l'envers Si je dois conclure En gros T'as perdu la spontanéité La logique Des bases du jeu Pour partir un peu dans de l'overthinking Enfin tu réagis trop Par exemple je parle trop anglais Je vais me faire engueuler par les puristes Tu es dans le Comment on dit en français ? C'est quoi overthinking en français ? Tu réfléchis trop ? Ouais je réfléchis trop Et Et du coup Ça devient bizarre Tu vois Ça devient n'importe quoi Tu vois on a eu le temps De regarder qu'une game en une heure C'est trop complexe On comprend pas ce que tu fais Genre Tu vois la boule Si tu l'as au premier Cherche une solution mécanique T'en as plein des mécaniques en plus Pour mettre la boule dans le but Et tu te repositionnes derrière ton mec Le plus vite possible Sans le gêner Sans passer par lui Tu lui prends pas ses boots Tu passes côté opposé Simple Ok Tu le laisses faire sa merde là Qui sera Si elle est bien Nice Bon mate il est en forme Je vais gagner la game Soit c'est de la merde Zut alors Mon mate il est éclaté au sol Il va falloir que moi quand j'y vais Je réussisse Comment est-ce que je dois jouer du coup ? C'est ça le truc là Je comprends rien Tout mon rochette Je vois bien que tu vas te déstabiliser Tu vas devoir regarder le replay Je comprends Mais ne panique pas Ça va bien se passer Quand c'est à toi d'aller sur cette balle Vas-y Tu es P1 Player 1 Ton but c'est de marquer un but Essaye de marquer un but Tout seul Avec ton boost Tu t'approches du but Simplement Pas de passe Je sais pas quoi Tu prends la balle Tu la contrôles Tu bound dribble Tu sais faire plein de trucs en plus Voilà Dès que tu sens que tu vas pas pouvoir continuer Tu arrêtes Tu prends du boost Et tu te repositionnes Côté opposé Pour ne pas gêner ton mate Qui normalement devrait arriver Pour essayer de tenter sa chance Dès que t'as pris assez de boost Tu t'éloignes jamais trop loin de ton mate Faut jamais être trop éloigné de son mate Tu vas pas prendre du boost A l'autre bout du stade Si ton mate fonce sur la balle Bah il faut dans l'idéal Que tu te repositionnes derrière ton mate Juste avant que lui Il arrive sur la balle Ça c'est l'idéal Alors parfois on est avec des mates Qui enchaînent très très vite Très très fort C'est problématique C'est des joueurs qui n'arrivent pas A gérer le rythme Si c'est le cas Bah tu fais comme tu peux Si tu peux enchaîner T'enchaînes Si tu peux pas Bah tant pis T'abandonnes Et tu te mets à Voilà château défense Tu sais faire Tu sais très bien faire Ok Tu te comportes en défenseur Comme si c'était la sauce Parce que c'est la sauce Ok Ok Non c'est pas complexe Arrêtez là Je peux pas simplifier plus Voilà Non en vrai j'ai compris moi Le mate il fait son truc Soit il marque directement Et bah GG Geek off On recommence Soit il marque pas Et la balle va être Soit rendue à l'adversaire Auquel cas Tu défends Tu fake challenge Tu château défense Voilà Tu peux pas y aller Si ton Voilà Si ton adversaire a la balle Et que t'es le dernier défenseur Bah tu te jettes pas Voilà Par contre si le move de ton mate Te donne une balle Ou t'as l'avantage Bah là t'essaies d'y aller Et t'essaies de Je suis pas assez derrière lui De marquer Tout simplement C'est facile Tu vois Voilà j'ai fini C'est ça la 2v2 Bon J'ai des milliards de subtilités à donner Mais Tu t'es tellement éparpillé Dans des trucs complexes Qu'on est obligé de retourner aux bases Joue simplement en fait Parce que tu sais tout faire Tu sais fake challenge Tu sais shadow défense Tu sais visiblement Bound dribble Je t'ai vu le faire Tu rotate plutôt bien Un côté opposé Bon tu m'as fait un petit positionnement Au centre là Un peu frauduleux Mais au niveau du positionnement p2 T'es assez mauvais Toi ton problème c'est vraiment Que tu ne back up pas ton mate en fait Tu t'imagines qu'il va faire des trucs Et tu réagis en conséquence De ce que t'imagines qu'il devrait faire C'est vache C'est perché quand même Ok Genre là t'analyses ton mate T'analyses la balle Et t'es en mode Mon mate il a 32 de boost Visiblement il sait bien faire Les tonneaux gauche Donc j'imagine que là Il va taper la balle Ça va rebondir là bas Du coup si je me mets là Je vais marquer Hé 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 Free win Non mais c'est de la folie En fait Genre juste Tu attends qu'il fasse sa merde Et tu vois en fonction De ce qui se passe Tu vois C'est ça ton problème Ton positionnement p2 Est pas bon Si tu te positionnes correctement Au backup Que tu laisses ton mate Faire son truc Et que t'arrêtes Dès que tu peux prendre la balle Tu la prends T'essaies de marquer Et dès que tu peux pas Tu la laisses à ton mate Et t'essaies de le laisser marquer Et t'attends derrière Tu vois j'essaie de simplifier au max Je sais pas comment plus simplifier Non non j'ai compris Là sur le positionnement p2 C'est là que j'ai compris C'est que Ah oui oui non Il faut faire quelque chose Il faut d'imaginer ce qu'il fait Faut que j'attends de voir ce qu'il fait Et en fonction de ce qu'il fait Je me positionne Alors tu peux un peu anticiper Tu peux un petit peu tourner On sait jamais Tu vois Un peu les roues Bon Ou si tu vois qu'il va centrer Et qu'il y a personne pour le bloquer Tu peux te décaler un petit peu vers le centre On sait jamais Ça a de grandes chances d'arriver Tu vois Tu peux un peu anticiper Mais il y a une différence entre anticiper Et être dans littéralement la divination quoi Ouais Là c'est que t'es trop dans la divination Là tu pars dans des trucs Tu demandes des trucs à tes mates C'est pas possible Ils peuvent pas Ils peuvent pas C'est trop dur ce que tu leur demandes Non complètement Ok C'est n'importe quoi Voilà en le voyant Je comprends beaucoup mieux Tu vois l'idée ? Donc un petit reset mental sur la solo queue Tu es visiblement un bon joueur mécanique Mais essaie de pas faire que du air dribble Et tout en free play Par pitié Fais nous quelques petites maps Redirect Et quelques petites maps de tirs Ouais les tirs c'est clairement un problème Les tirs j'en fais maintenant Bah t'es un roll chat Ils sont pas loin d'être bons Mais tu vois c'est comme tes flip reset C'est à dire que pas loin d'être bon C'est un peu insuffisant Dans la façon dont je jouais Là actuellement Je touchais presque pas de balle Pour faire des choses avec En fait Je me faisais entre guillemets Dans ma façon de jouer Fake par mon mate Presque tout le temps Bah oui c'est normal Du coup je fais tout le temps Entre guillemets Au lieu de reculer Alors que j'aurais dû le penser Et normalement comme ça Et du coup je pouvais juste pas jouer En fait Bah ouais Et tu peux même pas exprimer tes mechas C'est dommage Bah c'est ça en fait C'est que du coup Au bout de 10 games Je suis déjà plus chaud Parce que je touche pas de balle Et puis voilà c'est niqué J'imagine que tu dois péter un plomb Parce que tu te rends compte De la souffrance morale Que tu t'infliges là Bah c'est du salut de mes offis Mais moi je vais en solo queue Je n'attends rien de mon mate J'espère juste Qu'il sait à peu près Qu'il coffre Et qu'il sait à peu près Qu'il va pas me cut Quand je suis à deux doigts De prendre la balle quoi Moi c'est tout ce que je leur demande Les deux autres games Que je t'ai envoyé globalement Ça a cuté beaucoup Ouais Bah là ça fait une heure Mais je pense qu'on a T'as de quoi faire là déjà Ouais là c'était intéressant Je pense que tu règles ça Et c'est bon T'es C3 Sans problème Facile Après il va falloir un peu Revenir aux fondamentaux Tu vois il y a quand même Deux trois trucs qui déconnent Mais après j'ai envie de dire Ça c'est pas si grave Parce que comme t'as quand même réussi A mettre un flip-pris dans C2 Ça reste quand même correct Même si t'as eu besoin De beaucoup d'essais Donc on sent que t'es vraiment Pas loin d'y arriver sur un peu tout Ce qui fait que Si tu continues comme ça A un moment tout va connecter Et tu vas devenir d'un coup très fort Tu vois Les gens qui testent des trucs en ranked Ça me crispe un peu parfois Mais parfois c'est assez ok Tu vois On sent quand même que tu les as bossés Les mechas Tu les inventes pas au fur et à mesure Là tu fais pas n'importe quoi Ça ressemble quand même A un truc bossé Mais c'est vrai que Attention voilà Mécaniquement attention A ne pas négliger les bases quoi Parce que les flip-prisettes C'est ok Mais les tirs c'était moyen quand même Je faisais beaucoup de freestyle avant Et là comme je t'ai dit Au bout de 10 games Je suis plus chaud Donc j'arrive plus rien à faire Je suis pas encore assez régul Sans parler du tilt C'est une heure de freeplay normal Ouais aussi voilà Parce que là tu dois péter des plombs Normal avec ta façon de jouer C'est pas possible de pas devenir fou En fait Bah oui Et du coup t'es énervé Du coup tu rates tes mechas Du coup tes mates sont rage Du coup Et puis c'est un C'est pas possible Il faut que tu sortes de ça Plus simple Que ce soit dans la tactique Et aussi dans les mécaniques On revient à des trucs plus basiques Laisse tes mates faire n'importe quoi Carry ta game Tu sais hein Si ton mate rate 100% de ses duels Et que tu gagnes 100% des tiens Tu vas gagner la game C'est con on dit comme ça Evidemment ça n'arrive jamais Mais tu vois ce que je veux dire Si vous faites votre job en fait Vous allez pas perdre la game Après c'est sûr que bon Quand on gagne 80% de ses duels Et qu'on perd la game quand même C'est normal de rager un peu C'est pas censé arriver Mais ce que je veux dire C'est que concentre toi sur ce que tu fais Laisse le faire ses trucs Et quand toi t'as la balle Fais un truc bien Parce que un flip risait de rentrer Mais combien de temps t'es ? Beaucoup trop par rapport Le taux de réussite est faible C'est effectivement impressionnant pour un C2 Je t'accordes volontiers T'as de très bonne mécanique aérienne pour un C2 Mais en termes d'efficacité C'est pas ouf C'est pas ouf On aurait préféré que tu fasses des petits air dribbles Non c'est pas nul Arrête de ne te dévalorise pas En vrai tu joues bien Non mais tu joues très bien C'est juste que t'es vraiment parti dans un truc Et on sent que tu t'es enfoncé dedans Que tu t'es votré dans une erreur Et là t'es complètement perdu On t'a perdu sur la route Tu sais t'es ce gars qu'on voit en C1 En début de saison Qui met des flip risettes Et qui fait n'importe quoi Et t'as les pauvres Chef Georges Qui tombent dans ta game là Qui savent à peine appuyer deux fois Sur le bouton saut trop vite Qui te voient passer Et qui comprennent rien à ce que tu fais Et qui sont là Mais qui c'est ce mec tu vois Chef Georges te déteste en fait Chef Georges il a travaillé ses petits power shots Il est tranquille en P2 derrière là Il te voit faire des trucs mais Complètement perché Et il casse sa manette Après là il rentre du boulot Chef Georges il a envie de mettre des buts En tirant dans la balle tu vois Toi tu fais des calculs mathématiques à chaque action C'est pas possible Vous allez pas vous entendre Ne jouez surtout pas ensemble hein Surtout pas Ah non Je lui voue une haine intense Elle a même ma caméra elle déconne Bon j'en peux plus C'est terrible Bref Bon Bah voilà c'est une fin sans caméra C'est une dinguerie ce truc Bon je pense que t'as compris Et fais ça Essaie de te rediscipliner à faire ça Mais alors y'a pas de problème d'image Et tout ira bien Ok ? D'accord Allez je te souhaite de passer une bonne soirée Et puis tient moi au jus ok ? Ouais merci beaucoup Salut Tcho Tcho Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501